Ceci, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Et ce que nous cherchons, c'est le nombre par lequel on peut remplacer x là et là pour que cette égalité soit vérifiée. Nous commençons à mettre tous les termes en x d'un côté du signe d'égalité et tous les autres termes de l'autre côté du signe d'égalité. Ce moins 2x se trouve à droite du signe d'égalité. On va le mettre à gauche du signe d'égalité. Et si on met un moins de l'autre côté du signe d'égalité, alors il devient plus. Donc ce moins 2x à droite devient plus 2x à gauche. Ce moins 10 se trouve à gauche du signe d'égalité. On va le mettre à droite du signe d'égalité. Et si un moins passe de l'autre côté du signe d'égalité, alors il devient plus. Donc ce moins 10 passe à droite et devient plus 10. Ainsi, l'équation que nous allons obtenir, ça sera 3x plus 2x est égal à 5 plus 10, comme ceci. 3x plus 2x, ça fait 5x et 5 plus 10, ça fait 15. Donc l'équation est devenue celle-là. Le 5x qui multiplie à gauche du signe d'égalité peut être mis à droite du signe d'égalité, où il va diviser. Si un nombre multiplie d'un côté du signe d'égalité, et on le met de l'autre côté du signe d'égalité, alors il y va diviser. Donc ce 5 passe à droite et divise. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et ainsi, nous avons obtenu la solution 3, solution que nous écrivons dans l'ensemble solution. On peut toujours vérifier si cette solution est la bonne. C'est-à-dire, si on remplace dans l'équation de départ le nombre x là et là par la solution 3 trouvée, alors cette égalité doit être vérifiée. Faisons déjà ça à gauche. 3 x 3, moins 10, ça donne moins 1. Et si on fait la même chose à droite, 5 moins 2 x 3, 5 moins 6, ça donne aussi moins 1. Donc, notre solution trouvée est bien la bonne.